Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'IFOP vient de réaliser pour le site learning.fr une étude flash sur l'appréciation de l'intelligence artificielle de type chat-GPT par 2000 Français. La moitié des interviewés étaient salariés. Il en ressort que seuls 14% des personnes interrogées se déclarent enthousiastes par rapport à l'intelligence artificielle. Alors qu'en écoutant les voix dominantes, on a l'impression du contraire. Ainsi, 51% des Français seraient inquiets et 35% d'entre eux indifférents à cette technologie. Les femmes sont les plus inquiètes que les hommes, respectivement 55 et 45%. De même, 64% des Français pensent que l'intelligence artificielle sera un jour capable d'agir comme les humains. 87% des personnes interrogées ne souhaitent pas une telle évolution, ici aussi, surtout les femmes, 92%. En outre, un quart des salariés déclarent avoir déjà utilisé une intelligence artificielle dans le cadre professionnel. Ils sont deux fois plus nombreux qu'il y a cinq ans. Mais 55% d'entre eux l'ont fait sans en informer leur employeur. Cette étude montre d'ailleurs que peu de salariés sont formés à cette technique et qu'11% des salariés interrogés ont déjà été témoins de situations de tension dans les équipes et dans les entreprises à ce sujet. En effet, avec le temps, une vision négative se développe chez des salariés par rapport à cette technologie. Des craintes sur la qualité de vie au travail, sur les compétences, sur les performances et sur la pérennité des emplois. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises est donc à anticiper. Sinon, gare aux difficultés. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.